... Je suis actuellement à Brielle en Bretagne où j'ai suivi Karim et Slim, les fondateurs de la boucherie Les Jumeaux. Alors, Karim Slim, qu'est-ce qu'on vient faire ici ? On vient rendre visite à notre éleveur Sébastien Chérel. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pouvez-vous nous dire exactement quel type de viande vous élevez ? Enfin, quel type d'animal plutôt ? Alors, donc Sébastien Chérel, ma femme derrière ma famille là-bas. Donc on est éleveur à Brielle, spécialisé dans la race Wabyu. Donc la race Wabyu, c'est une race japonaise, d'origine japonaise. On la connaît plus communément sous le nom de l'œuf de Kobe. Donc nous, on travaille une génétique différente, qu'on produit, qu'on élève, qu'on engresse en France. D'accord, alors ce n'est pas qu'au Japon, alors ? La viande est également élevée en France. Voilà, on trouve plusieurs élevages en France, en Europe, aux Etats-Unis, un petit peu partout dans le monde. Alors c'est vrai que la principale caractéristique de cette viande, c'est le perciller, le gras, le gras intramusculaire. Qu'on ne va pas forcément retrouver dans les races classiques françaises. Karim, Slim, vous avez l'habitude, elle se vend beaucoup dans la boucherie cette viande ? Nos clients sont très friands de bœuf Wabyu, justement parce que la viande est très percillée. Heureusement, grâce à notre éleveur, on arrive à avoir une viande qui correspond à notre terre. Donc elle va être tendre, elle va être goûteuse, elle va être savoureuse. C'est vraiment des grillades en particulier qu'on propose. Et là, c'est vraiment top. Donc on a une relation entre nous depuis à peu près 6 ans, 6 ans, 6 ans et demi. Et ça se passe bien, on se voit à peu près tous les 3-4 mois, un coup, c'est lui qui vient nous voir. Et très souvent, c'est nous, on vient le voir, on vient rendre visite aux bêtes aussi, on les choisit. Et voilà, on est très heureux de travailler avec Sébastien. Alors Sébastien, vos bêtes, vous les nourrissez avec quelque chose en particulier ? Ou alors on les nourrit avec tous les autres aliments, comme les autres bêtes dans les autres élevages ? Non, alors ces animaux-là ont une particularité, c'est que pour produire ce grain intramusculaire, il faut une alimentation adaptée. Moi, je suis allé au Japon, j'ai été chercher les recettes auprès d'éleveurs japonais. Ils m'ont donné les recettes et moi, je les ai adaptées avec les matières premières que l'on fait facilement en France, à savoir de l'orge, du maïs et du... Alors nous, ça c'est notre petite différence à nous, on y met aussi du lin extrudé. Donc le lin, c'est la graine la plus riche en oméga 3. En fait, quitte à faire des produits très gras, très persillés, comme disait Slim, autant le faire avec un gras, comment dire, de bonne qualité, très riche en oméga 3. D'accord. Alors vos bêtes sont bio aussi, enfin je dirais, elles sont élevées de manière bio. Alors dans ma pratique, je suis très bio, par contre je n'ai pas la belle bio. Mais je suis en, on va dire, en agriculture durable. Alors Karim et Slim, les gens, quand ils viennent vous voir, vous leur donnez des conseils justement, parce que c'est une viande qui n'est pas habituelle. Alors comment on peut la faire cuire ? Enfin, quelles sont les meilleures recettes ? Alors souvent, c'est des grillades, comme je disais. On va faire des tranches plutôt fines ou moyennes. Et c'est soit à faire à la poêle, soit à la poncha, tout simplement. Alors on peut faire des cuissons longues, entre guillemets, bourguignons, etc. Mais cette viande-là, elle va cuire quatre fois plus vite qu'une viande classique. Voilà, vu que sachant qu'elle est très très grasse, ça cuit beaucoup plus vite. Bah écoutez, merci beaucoup, et puis je vous donne rendez-vous pour les prochaines aventures avec Karim et Slim. Merci.